... A la une de l'actualité de ce mardi 26 décembre, le groupe de concertation des acteurs politiques GECAP et la plateforme républicaine appellent à employer toutes les stratégies patriotiques pour libérer le Tchad. Une déclaration faite ce matin lors d'un point de presse et le développement dans un instant. Bénéry répétitif du carburant dans les stations de service deux grands réseaux de contrebandes démantelés ce 26 décembre. Les détails également dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. C'est par un point de presse animé ce 26 décembre en Djamena, le groupe de concertation des acteurs politiques GECAP et la plateforme républicaine appelle à employer toutes les stratégies patriotiques pour libérer le Tchad. Cet appel tire notamment à sa source des résultats du référendum constitutionnel qu'il qualifie de forfaiture. Suivez le reportage d'Endalepol rendu par Rasse Mordim Leila. L'air grave, visage crispé, les membres du groupe de concertation des acteurs politiques et de la plateforme républicaine s'adressent une fois de plus à l'opinion. Pour eux, le référendum constitutionnel des 16 et 17 décembre a juste une fable électorale dangereuse pour le Tchad. Tout le monde aura compris que le référendum n'était pas porté sur la forme de l'Etat tchadien. Ceux qui avaient cru en la forme fédérale de notre pays s'étaient fourvoyés. Et ce que nous avons vu ce 24 décembre sera systématiquement et automatiquement réédité aux prochaines présidentielles législatives et locales et suivra la pire des dictatures qui est en train d'être mise en place. Le sang des Tchadiens continuera de couler. La constitution qui vous sera imposée est une machine qui va accentuer le sous-développement de notre pays. Elle sera un véritable vecteur de division des Tchadiens. Les résultats de ce référendum donnent la victoire au camp de l'Etat unitaire avec un taux de 86% et une participation de 63,75%. Les membres de ce groupe et de la plateforme accusent les puissances étrangères d'être laxistes et d'avoir cautionné le faux. Ils appellent les populations à se préparer à livrer un combat des libérations en appuyant toutes les stratégies et moyens patriotiques. Après moultes, investigations suite à la pénurie répétitive de carburant dans les stations de service d'Indiamena, la direction de l'autorité de régulation du service pétrolier à Val-du-Tchad et les services de renseignement et d'investigation ont démantelé ce 26 décembre deux grands réseaux de contrebande du carburant. Selon le directeur général adjoint de l'ARSAT, ces contrevenants répondront de leur acte devant la justice, suivant un extrait proposé par Rassom Mordim Leila. Nous avons déniché, en collaboration avec la DGRI, la Direction Générale de l'Enseignement et de l'Investigation, deux grands réseaux de contrebandes, à savoir une station à Loisna, située au quartier d'Iguel, qui a mis en place un dispositif. Après avoir reçu le carburant normalement et légalement de la part de la raffinerie, ce carburant est alimenté par un tuyau souterrain frauduleux qui alimente à l'arrière de l'enceinte un réseau de distribution à carburant. Le désordre est terminé. Nous sommes là, nous sommes sur le terrain, jour et nuit. À partir d'aujourd'hui, les contrevenants seront automatiquement déférés au niveau de la justice pour reprendre de leurs actes criminels. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et NADRA Recherche Institute ont sié un accord cadre de partenariat ce matin dans les locaux du ministère. Cet accord permettra de booster la recherche scientifique au Tchad. Compte rendu de Judith Camtar et Aliyou Badara Thiam. Une nouvelle lumière vient éclairer l'enseignement supérieur au Tchad. Cette scienture entre le ministère de l'Enseignement supérieur et NADRA Research Institute permettra en trois ans d'encadrer des centaines de chercheurs et étudiants, détenteurs de master en thèse. Le partenariat va permettre aussi la publication des centaines d'articles scientifiques dans des revues indexées. Une conférence annuelle et une émission hebdomadaire de télévision seront organisée pour valoriser la recherche scientifique et l'innovation technologique. Pour y parvenir, un travail considérable a été déjà fait pour établir des collaborations à travers le monde académique. C'est un projet de mise en compétitivité de l'enseignement supérieur du Tchad. Cette collaboration, matérialisée par cet accord cadre, représente un jalon crucial dans la promotion de l'enseignement supérieur dans notre pays. Elle ouvre de nouvelles voies pour l'épanouissement académique et professionnel de nos étudiants, pour l'avancement de la recherche et pour l'évolution de notre corps professionnel. L'enseignement supérieur est le socle sur lequel reposent les fondations de toute société prospère et innovante. Cet accord permettra de publier 100 articles scientifiques, 75 revues scientifiques indexées, 25 communications des conférences en 2024, la publication de 150 articles scientifiques, 120 revues scientifiques indexées, 30 communications des conférences en 2025, et ensuite 250 articles scientifiques, 200 revues scientifiques indexées et 50 communications des conférences en 2026. L'actualité en bref de ce jour est une compilation des informations phares que vous propose la rédaction de Tchadiofo TV. Suivez. Ouvrons l'actualité en bref de ce mardi par cette information, enlevée par les malfrats le 7 décembre dernier à Badouang, dont le canto doué sous préfecture d'Elamétaou Ouaintaou, se trouve dans un état grave entre les mains de ses ravisseurs et ses proches retenus en captivité après avoir apporté la rançon demandée. Selon les informations fournies par l'OID, ce dernier serait blessé au cou et au bras à coup de machette. Ses ravisseurs sont entrés en contact avec ses proches et ont demandé une rançon de 3 millions francs CFA avant de le libérer. Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mahamad Abdelkerimano était face au Conseil national souveraineté 6 décembre dans le cadre de l'examen du projet de loi portant reclassement de la réserve de faune des signes Caminia situées dans les provinces du Guéra et du Moïnchari. A l'issue du débat général de cette plénière, les conseillers nationaux ont adopté le projet de loi portant reclassement de la réserve de faune des signes Caminia situées dans les provinces du Guéra et du Moïnchari conformément aux résultats de vote. Dans certaines localités du secteur de Bapéré, situées dans le territoire de l'Ubériodong, le nord qui vaut les opérations électorales, se sont encore déroulées ce lundi 25 décembre 2023. En effet, le déploiement des équipements électoraux a été retardé en raison de l'inaccessibilité de la région par voie terrestre. Pourquoi a-t-elle continué à ouvrir les bureaux de vote cinq jours après le 20 décembre ? La Commission électorale nationale indépendante reconnaît que certains bureaux de vote ont ouvert jusqu'à lundi. La CENI n'exclut pas que d'autres bureaux ouvrent encore ce mardi 26 décembre. L'actualité de ce mardi, c'est aussi l'insalubrité et l'incivisme dans nos villes précisément. L'on constate que certaines voies publiques sont envoyées par le sable et les ordures causant d'obstacles à la circulation. Notre équipe s'est rendue sur l'axe d'Embé et à l'avenue du 10 octobre. Pour faire le constat, suivez le reportage d'Ngémémoussa Aliou Badaratiam, rendu par Gisleine à la Taroum. Tôt ce matin, sur l'axe d'Embé en allant vers l'avenue du 10 octobre, passons par l'axe double voie. Le sable et les ordures envahissent la voie publique. La circulation est ainsi rendue difficile à cause de la poussière soulevée par les engins. Et ces déchets, déposés sur le goudron, agacent les usagers. Mais face à cette situation, le maire de la commune du 7e arrondissement pointe du doigt l'incivisme de la population. Nos citoyens, ils ne vont pas déposer là où on a déposé les usagers pour aller déposer, tout le monde refuse. Le problème, c'est ça. Sinon, si tout le monde amène l'autre là au dépôt, il n'y a même pas de problème. Mais c'est un civisme des Tchadiens. Mais avec, vous passez chaque jour avec des concours d'associations et des sociétés civiles et communicataires et tout ça, un jour à l'autre doit changer. L'assainissement est une affaire de tous pour le bien-être de la cité capitale. La mairie, ensemble avec la population, doivent travailler en symbiose pour éradiquer l'incivisme qui en est la cause. La cérémonie de remise des trophées de la 2e édition de DTV Music Award a eu lieu ce samedi 23 décembre après la récompense donnée à quelques artistes, notamment K2, avec une enveloppe de 100 000 francs CFA pour la catégorie révélation masculine de l'année. La polémique éclate sur les réseaux sociaux. Certains acteurs de la musique pensent que l'organisation de cette soirée est une insulte à la culture tchadienne. D'autres sont modérés des propos recueillis par Benoît Bouguerian et Gisleine Alataroum. L'Assemblée de 100 000, c'est vraiment, le DTV à voir, ce n'est pas d'abord l'argent qui compte. D'abord, c'est une reconnaissance qu'ils ont envers les artistes. C'est un truc symbolique qu'ils ont donné. Donc moi, je pense qu'ils sont à leur début. L'année passée, ils ont fait ça sans l'Assemblée de 100 000, sans l'argent en fait. Donc, ils sont dans leur début. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est la deuxième édition. Et moi, ce qui m'intéresse là, en fait, c'est l'initiative qui est celui de booster notre culture au-delà des frontières. Et comme c'est la deuxième édition, moi, tout ce que j'ai demandé aux organisateurs, de mettre un peu, en fait, de mieux, encore plus de maillots pour que ce qui revient, qu'on récompense plus, aider l'artiste à vraiment, en fait, faire encore plus d'efforts. Parce que ce qui manque à notre métier, c'est vraiment, en fait, un bon financement. Par rapport à la récompense, moi, j'ai été surpris de voir déjà cette récompense à une hauteur de 100 000 francs. L'année dernière, ce que j'ai appris, c'est que c'était probablement juste les trophées. Mais cette année, il y a une petite innovation selon les organisateurs, qu'il y a donc une enveloppe. Mais 100 000 francs, ce n'est rien dire. 100 000 francs, ça ne voudrait vraiment rien dire. parce que déjà, un artiste, tout au long de l'année, la récompense, c'est pour tout au long de l'année et non pour les œuvres faites juste deux ou trois jours. Et quand on essaie de totaliser, donc, les œuvres d'un artiste, pendant toute une année, supposons que si un artiste doit enregistrer un son, il ne serait-ce qu'à 50 000 dans ce pays-ci, et qu'on doit totaliser les sorties, en dehors de l'enregistrement du son, il y a la communication, il y a la promotion qui va avec. Maintenant, tout au long de l'année, une année, on donne 100 000 francs à la personne comme récompense. Ça sert à quoi ? Ça, c'est vôtesse. Quelqu'un n'a qu'à chanter jusqu'à comme ça, il part dans le studio, il paie même plus que 100 000 francs, 200 000 francs, tout ça. On travaille avec les meilleurs beatmakers, ils demandent plus d'argent. Tu travailles et puis tu es nominé, tu es meilleur, et puis tu as 100 000 francs, c'est quoi ? 100 000 francs, c'est quoi ? Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi très nombreux. Bonne suite de programmes sur Tchad Info TV. Tchad Info TV.